Très vite, pas très monté ? Oui, une montée très dure. Une journée qui est très rapide avec une grosse échappée. Donc voilà, ça a fait mal sur la faim. Vous avez essayé de suivre Yates quand il est parti ? Oui, mais j'ai compris que c'était impossible. Je trouvais sur plus fort aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Quelles étaient vos sensations ? Oui, je pense que j'étais à mon niveau et j'étais bien. Mais voilà, on a été battus par plus fort. Ils ont très bien joué le jeu d'équipe. Donc voilà, ils méritent leur victoire. Vous savez juste que le giro est très long ? Pardon ? Le giro est très long ? Oui, bien sûr, il faut être très long. Il faut être régulier sur trois semaines. Donc voilà, si je peux rester dans les meilleurs tous les jours, ça serait un bon résultat, je pense, à Rome. Merci beaucoup. Vous trouvez Michelton. Qu'est-ce que vous pouvez dire de vos adversaires ? On a vu que Froome est là au final. Donc il va progresser jour en jour. Après, les gros favoris sont là. Il n'y a pas de surprise. Donc ça promet une belle bataille jusqu'à Rome. J'ai parlé avec ton frère Julien et il m'avait dit Michel Telscott m'a dit d'amiter la course et Simon Yates va prendre les maillots roses. Donc c'était quelque chose que vous sentiez dans l'air, disons. Oui, oui, c'était prévu. Après, on ne pensait pas que ça allait mettre Chavez dans la grosse échappée. Donc ça a déstabilisé un peu tout le monde. Après Yates, on a vu même, que ce soit au chrono, au prologue à Jérusalem ou à Castel Geronais. Ils étaient très, très forts. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que c'était le plus fort aujourd'hui. Tu étais satisfait de ta prestation ? Oui, oui, satisfait. J'ai fait le mieux que je pouvais. Donc voilà, je suis à ma place. La dernière chose. On verra, c'est le début du Giro. Après, voilà, les formes des uns et des autres vont changer. Mais voilà, ce qu'on voit, c'est que tous les favoris sont au rendez-vous. Et donc Yates, Yates et Chavez sont des noms aussi pour les maillots roses de Rome, à ton avis ? Surtout Yates, je pense que pour moi, c'est un des grands favoris du Giro.